Yo les gars c'est Durkaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ma compagnie Donc les gars, aujourd'hui une hybride à 10 000 crédits 10 000 crédits est une équipe ultra compétitive, une équipe avec laquelle j'ai joué en division 4 et 5 Voilà donc quand même de bonnes divisions, on est pas tous en division comme moi Voilà donc c'est une équipe on va dire de niveau sympathique, une équipe vraiment originale, vraiment sympathique Et pour 10 000 crédits vous voyez, il y a des super joueurs, vous allez voir, des grosses pépites, de petits championnats Et ça c'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on joue à FIFA Donc voilà 10 000 crédits c'est vraiment que dalle les gars, testez vous cette équipe N'hésitez pas à mettre un like si tu veux faire cette équipe, toi aussi si tu la trouves intéressante, tu poses un petit like Et aussi si tu l'as fait, n'hésite pas à me donner le bilan que t'en as avec cette équipe sur Twitter, le lien est dans la description Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter cette équipe qui est monstrueuse Diego Alves, il n'est pas plus en parler, vous le connaissez, il est très très bon Ensuite, Juan Ressus, Laporte et Digao Ça, c'est une autre paire de manches, Laporte, très très bon, vous le connaissez, la majorité d'entre vous l'ont testé Peut-être un peu trop lent dans un 5-2-1-2 Mais sincèrement, sincèrement, il est très très bon vu qu'il y a des ailiers sur un 5-2-1-2 Ils sont très défensifs eux aussi, donc sincèrement, Laporte, sa vitesse, c'est pas trop gênant C'est la même vitesse que Digao Et au final, j'ai trouvé que c'était deux tanks Et là, vraiment, on a trois tanks défensifs qui font vraiment très bien le travail Avec un Juan Ressus qui a tendance à monter un peu Mais au final, on s'y fait parce qu'il y en a déjà bien assez de défenseurs Et ensuite, sur les côtés, très moulinasse, très très bon, vous le connaissez très bien On le voit dans toutes les hybrides françaises Et ensuite, le petit Yasser Al-Charani Donc vraiment lui, très très bon, vraiment j'ai été choqué Il monte énormément, il redescend énormément 5 étoiles mauvais pieds, il vaut que 900 crédits Il a des stats de baiser, vraiment Donc n'hésitez pas les gars, en plus il est très très technique Le milieu de terrain, c'est Melo et Guarine Donc à savoir que vous aurez tous les gameplays que j'ai fait avec Juste après la vidéo, vous aurez un petit Melly Melo De tous les buts, etc, toutes les belles actions que j'ai mis avec cette équipe Donc voilà, on a Tudio de Melo et Guarine Donc eux, des valeurs tueurs, vous les connaissez Tudio de Melo, bah voilà, même pas je dis Tudio Alors que c'est Felipe, Felipe, Tudio de Melo Le joueur de Lille, excusez-moi Dans quel monde vit-on ? Donc voilà, Felipe Melo, donc très bon joueur, vraiment Un vrai joueur défensif, surtout qu'à côté de lui On a quand même un Guarine très 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 offensif Vous le savez, Guarine, c'est un joueur qui va énormément se porter vers l'avant Mais qui va peut-être des fois redescendre Faire un petit travail défensif Et qui est vraiment intéressant, j'ai marqué un but avec lui Et pas un des moindres Donc voilà, c'est le joueur le plus cher de l'équipe, je crois Avec 2900 crédits, et sincèrement c'est une bonne affaire Si vous avez les crédits pour le prendre en boost, n'hésitez pas Et là on passe à la pépite de l'épisode On passe à la pépite, vraiment, de cette équipe Je vous le dis les gars, c'est Raphaël Sobis Raphaël Sobis, j'ai été sous le charme de ce joueur Vraiment, il vaut 900 crédits Et sincèrement, 3 mal joué, 3 buts Une passe dé, what else ? What else ? Il a 4 étoiles, j'ai été plus 4 étoiles en mauvais pieds, c'est un milieu offensif parfait Vraiment les gars Il est vraiment partout sur le terrain, il se positionne très très bien Il a des work rates parfaites pour ce poste Il ne va jamais défendre, donc il est tout en offensif Sincèrement, c'est comme un 3ème attaquant, c'est génial C'est un joueur que j'ai adoré, vraiment les gars J'ai adoré ce joueur, c'est un vrai équipe de joie avec lui Surtout le devant, on a quand même 2 monstres Le premier, Dorlan Pabon Qui, bah peut-être, je ne sais pas S'il continue sa bonne saison, va avoir une version top Et cette équipe là, je peux vous dire que Elle est voie évoluer, je vais la garder jusqu'à la fin de vue Donc voilà, Dorlan Pabon Très 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 fort lui aussi Avec un très gros geste technique, ses gros points positifs 3 matchs, 2 luttes Vraiment là aussi, du lourd Ensuite, voilà, au niveau du rendement du joueur C'est élevé moyen, donc très intéressant Il est un peu petit, c'est un petit gabarit Dans toute façon, cette équipe, c'est des petits gabarits Devant, donc voilà, mais il est très rapide Et c'est ça qui fait la différence En tout cas, voilà, Iketsu Kouché, donc vraiment un super joueur Vous connaissez l'année dernière, il a été cheaté Je crois que c'est Jospace, il l'adorait Et Stanley est toujours aussi fort, et sincèrement, vous pouvez conseiller Cette équipe à Jospace, il a envie de le placer dans une équipe Parce que sincèrement, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus compétitif Donc voilà, 85 de vitesse 81 de dribble, il y a les 4 étoiles Il est très fort, 3 matchs, 1 but, 1 passe B Comme ça, il y a beaucoup de possibles buteurs Dans cette équipe, donc c'est vrai que Kouché Marcos en but, tu n'es pas bonne ou que truc Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, si elle t'a plu N'hésite pas à poser un petit like juste en dessous A me donner tes feedbacks sur cette vidéo Et tout simplement, on se laisse avec les clips Des meilleures actions que j'ai fait Avec cette petite équipe C'était Joe, je finis en bégayant Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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